Amis culturels, bonjour et merci pour votre attention culturelle, invité de culturel de ce jour, Rode Makumo, artiste plasticienne, qui depuis 2003 s'est installée en Belgique et aujourd'hui en séjour au Congo, il faut dire plusieurs fois qu'elle a eu cette opportunité de nous revisiter ici au pays et aujourd'hui nous la recevons sur le plateau de culturel avec beaucoup de plaisir, bonjour Rode. Bonjour So. Et merci donc Rode d'être des nôtres, n'est-ce pas, ici au Bercaille, que vous revisitez de temps en temps, il faut le dire, et que je mentionnais que depuis 2003 vous êtes installée en Belgique, où vous ne cessez, n'est-ce pas, de surprendre le public naturellement belge, mais il faut dire, très métissé pour votre travail artistique. Alors, pour nos amis culturels qui nous suivent Rode, certains vous connaissent et d'autres certainement pas, et je vais vous inviter tout de suite à vous présenter une fois de plus à nos amis culturels. Oui, comme vous venez de le dire, je m'appelle Rode Makumbu, je suis artiste, peintre et sculptrice, belge aujourd'hui, mais originaire du Congo-Brazzaville. Donc je suis née d'un pop artiste qui m'a initiée à l'art depuis l'enfance. Donc j'ai toujours peint dans l'atelier de mon père, ce n'est que beaucoup plus tard finalement que j'ai décidé d'en faire ma carrière professionnelle. Voilà. Et donc, née d'un père artiste, vous imaginez, c'est donc auprès de lui que j'ai appris la technique de dessin, la technique de la composition, la technique de l'animation. Je parlerai même des subtilités du chromatisme et leur symbolisme, parce qu'il faut dire que la coloration de quelque chose ne se fait pas n'importe comment. Il y a des techniques à suivre, il y a une façon de faire très propre à cette discipline-là. Voilà. Donc j'ai tout appris auprès de mon père et donc, voilà, je continue à évoluer dans ce qu'on m'a appris. Oui, bien sûr, en touchant aussi à d'autres choses. Oui, on va en parler. On va en parler, voilà, c'est pour cela que je vais vous demander. Donc, puisque vous avez touché à beaucoup de choses, il faut dire à la, donc je disais déjà d'abord à la peinture, à la sculpture. Et on sait qu'aujourd'hui également, dans ce que nous appelons le Fashion Week en Belgique, et vous allez certainement surprendre certains de nos amis téléspectateurs, certains de nos amis culturels qui nous suivent, n'est-ce pas, à la fin, parce que vous êtes là, n'est-ce pas, en train de basculer dans ce que nous y disons, dans la musique également, dans la création musicale, pour ne pas parler des intrusions musicales. Alors, pour en arriver là, est-ce que vous pouvez nous retracer en quelques mots votre parcours artistique ? Disons que je parlerai avant tout de ma démarche artistique. Ma démarche artistique qui est donc divisée, je dirais ça comme ça, en deux idées maîtresses. La première idée maîtresse vise la valorisation des métiers du passé, c'est-à-dire des métiers traditionnels qu'on voyait fréquemment avant, par leur pratique, qu'on ne voit plus beaucoup de nos jours, parce qu'on fait toujours face à une modernité galopante. Donc, ce n'est pas tout ceci non pas en valeur d'opposition contre la modernité, mais c'est tout simplement en termes de mûrir ou de grandir, en termes de richesse surtout. Donc, ma mission aussi en tant qu'artiste, c'est de rappeler les jeunes que derrière ces activités, derrière ces métiers traditionnels, il y a un savoir, il y a une technicité qu'il ne faut pas nécessairement mettre à la poubelle. Donc, tout ceci pour dire que d'où on vient nous sert à comprendre, nous aide en tout cas à voir où on va. Je veux aussi, par la même occasion, je profite aussi toujours de rappeler que le passé, finalement, doit être présent pour l'avenir. Ce qui me pousse finalement à partager la même idée que d'ailleurs Malcolm X, quand il dit qu'armé de la connaissance de notre passé, nous pouvons embarquer avec confiance cap vers le futur. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Et au courant de mes expositions, au cours de mon travail, je fais de mon mieux pour le rappeler à la jeunesse. Comme on dit aussi chez nous, qu'un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune debout. Donc, un vieux, c'est des yeux. Donc, ce sont toutes ces idées-là qui fondent aussi quand même notre culture, que je profite de rappeler à travers mon œuvre. Alors, aujourd'hui, on sait que vous êtes partie du Congo. Avant de vous affirmer et de vous installer, il faut dire, avec beaucoup de densité en Europe, et précisément en Belgique, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de quelques événements majeurs, n'est-ce pas, qui vous ont marqué, qui ont marqué votre grand succès en Belgique, Rode? Oui, effectivement, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'expositions. Difficile à résumer ça en peu de mots. Mais au total, j'ai déjà participé à plus de 210 expositions à travers le monde. Donc, c'est vrai que je mène une carrière internationale aujourd'hui, mais qui est essentiellement basée aussi, entre autres, sur la valorisation de l'image de la femme. La valorisation de l'image de la femme, notamment par son quotidien, mettre un peu la lumière dans sa vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que la femme est le moteur de notre société. C'est elle qui fait tourner la société. Et donc, moi, personnellement, cette image de la femme, cette femme-là, reste au cœur de mes créations. Parce que je veux aussi rappeler qu'elle est finalement la première personne au monde à transmettre l'oralité au moyen des berceuses qu'elle chante à son enfant. Elle est donc le premier vecteur de l'éducation. Elle est la première, je dirais, instance de sociabilité, parce que l'école n'est qu'une continuité. Donc voilà, j'ai fait de toutes ces valeurs-là, ces idées-là. Ma démarche artistique, c'est notamment, je pense, que c'est ce qui fait aussi le succès de mon travail. Parce qu'en fait, je parle des thématiques qui restent d'actualité aujourd'hui. Des thématiques très vivantes aussi. Oui, parce qu'on vit aussi une période où on parle beaucoup de la restitution aussi, de l'image de la femme par rapport à ce qu'elle a été auparavant. Donc voilà, tout ça, je pense que... Et vous la présentez dans toutes ces évolutions, vous pensez, ou bien vous avez une image précise de la femme que vous pensez que vous voulez véhiculer à travers votre œuvre. Est-ce que cette image, elle est statique ou bien elle change selon des époques ? Oui, c'est vrai que moi, par rapport à mon art, je me base surtout sur le travail, sur l'action de la femme, c'est-à-dire la femme qui travaille parce que le travail libère, ça se disait entre autres. Donc c'est vraiment la femme en action, celle qui gère la société, celle qui gère le quotidien, celle qui est donc la bonne gérante. Et c'est d'ailleurs cette façon de faire-là qui l'emmène aussi à être la parfaite gérante aussi des affaires. Et donc entre autres aussi, je parle de la femme comme moteur de notre société parce qu'elle en fait, elle a beaucoup, beaucoup d'aptitudes parce qu'elle est parfaitement dans des domaines, elle est parfaitement, je dirais, qualifiée dans différents domaines. Dans différents domaines, différents secteurs aussi. Oui, de la vie. Donc c'est pour ça que je milite ou je plaide pour beaucoup plus de visibilité par rapport à la femme. Alors sur les réseaux sociaux, je sais qu'entre-temps, on a beaucoup parlé de vous. C'est TG de l'exposition qui a porté ce Lumumba. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot au travers de cette exposition qui a fait parler de vous à partir de Lumumba où il y a une restitution, quelque chose ? Oui. En fait, j'ai été contactée par une association qui milite pour la valorisation de l'image de Lumumba. Et donc j'ai été contactée par cette association pour réaliser le portrait de Lumumba en sculpture qui faisait un mètre et quelques de hauteur. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de place fixe pour Lumumba. Et donc cette association militait pour l'existence d'un coin, d'un lieu, d'une place sous l'appellation de Lumumba. Et donc moi, j'ai réalisé la sculpture dans un but de participer à des expositions itinérantes. Comme Lumumba n'avait pas de place, donc il fallait qu'on monte une sculpture qui devait être exposée à différents lieux, par exemple. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce travail a été un grand succès parce que ça finit par aboutir à une place concrète de Lumumba à Bruxelles, qui est d'ailleurs non loin de mon atelier. Pourquoi j'avais accepté ce travail ? Parce que je voulais aussi poursuivre dans la continuité du travail de Lumumba, qui était tout simplement la recherche de l'indépendance totale. Donc c'était un vrai démocrate. Donc je me suis sentie vraiment en droit de réaliser ce travail-là parce que le problème de liberté, d'indépendance totale, qu'on n'a pas toujours, reste d'actualité finalement. Et ces questions vous touchent énormément ? Ça me touche énormément parce que personne ne peut prétendre être en paix tant qu'il n'est pas libre. D'ailleurs, le rappelait Martin Luther King. Donc je trouve que c'est des notions, c'est des idées vraiment qui me donnent, je ne sais pas, ça fait naître en moi quelque chose qui me pousse tout simplement à réagir. Je ne peux pas faire autrement. Je me mettais à travailler, à peindre, à sculpter. À sculpter. Je ne peux pas faire autrement, ça serait mentir de ne pas l'avouer. Alors, je sais, pour avoir visité déjà votre atelier, que vous travaillez également beaucoup sur le collage, que vous travaillez beaucoup sur également dans la sculpture, vous avez toujours des pièces qui tiennent beaucoup en hauteur, de près de deux mètres. C'est une obsession pour Aude d'avoir toujours des pièces qui s'imposent en hauteur. Et là même, pour le moment, on vient de le dire, c'est une pièce qui n'était pas loin de deux mètres en fait. Oui, qui n'était pas loin de deux mètres. Mais je pense que c'est mon état d'esprit. Oui, j'aime bien la monumentalité aussi des œuvres. Ça me donne l'impression de parler à haute voix. Si c'était en écriture, je dirais plutôt écrire aussi à grand caractère. Donc, c'est pour beaucoup plus de visibilité en fait. Mais à la base, les œuvres qui font trois mètres et quatre mètres de hauteur, parce que j'en ai dans mon jardin qui font quatre mètres de hauteur, c'est des œuvres conçues pour des expositions en plein air. Parce que quand je suis arrivée en Europe, j'ai fait beaucoup, beaucoup de festivals. Donc, c'est vraiment des expositions en plein air. Et c'était très difficile d'être visible avec des petites sculptures. Donc, c'est ce qui m'avait un peu poussée à monter en grandeur. Voilà, c'est imposé. C'est une façon, une stratégie en fait. Voilà, c'était une stratégie pour m'imposer. Mais ceci dit, moi, je considère ces sculptures comme des sculptures-fenêtres à travers lesquelles on voit tout le restant de mon travail final. D'accord. Alors, vous êtes partie du Congo, je disais, en 2003. Et aujourd'hui, chaque fois que vous revenez au pays, qu'est-ce que ça vous fait de revisiter, n'est-ce pas, l'endroit où a pris naissance votre travail artistique ? Et également le rapport que vous avez aujourd'hui avec les autres artistes peintres femmes. C'est toujours un plaisir parce que j'ai eu une démarche artistique. Une démarche artistique, comme je viens de le rappeler, qui vise la valorisation des métiers qu'on voyait fréquemment avant, l'image de la femme. Et donc, moi, j'ai besoin vraiment d'observer, de voir ces femmes parce qu'elles restent ma source d'inspiration. Donc, continuer mon travail en Europe, oui, mais je pense que c'est vraiment plus important aussi de rester accrochée à sa source d'inspiration. Donc, le seul moyen d'y parvenir, c'est de faire des allers-retours. Donc, c'est ce qui fait que je sois aujourd'hui à cheval entre Brazzaville et Bruxelles. D'ailleurs, j'ai gardé mon atelier à Brazzaville et j'ai aussi un atelier à Bruxelles. Donc, voilà. Donc, c'est pour vraiment être connecté à ces sources d'inspiration-là, je dirais même à ces diverses sources d'inspiration, comme on dit, parce que j'aime bien dire, qu'une source qui a, comment on dit, une source qui a plusieurs, un fleuve qui a plusieurs sources ne tarit jamais. Donc, voilà. C'est pour vraiment ne pas tarir, je dirais, en inspiration. Voilà, c'est pour éviter cela. Et donc, ces petits moments sont des moments, en fait, de ressourcement. De ressourcement, oui. D'accord. Alors, vous avez parlé de votre démarche artistique, de la valorisation de la femme, donc de la femme qui est au centre de votre création artistique. Et comme vous avez dit dans plusieurs métiers, et on le voit également à travers les pièces que vous présentez. Mais aujourd'hui, pourquoi cet attachement à la femme ? Est-ce que c'est d'abord parce que vous êtes femme que vous pensez qu'il faut naturellement, n'est-ce pas, l'esprit féministe qui certainement peut-être prend plus de hauteur en vous, ou parce que vous pensez, même si vous étiez homme, vous aurez pu mettre la femme au centre de votre création ? Oui, honnêtement, je pense que c'est peut-être parce que je suis femme, en fait, je ne fais pas d'efforts, finalement. Je ne parle que, finalement, de ce que je connais, de ce que je peux faire naturellement sans trop d'efforts. Je pense que c'est ça l'explication. Et bon, et en plus, elle a tous les droits, par ce qu'elle fait. Donc, elle mérite vraiment, l'image de la femme mérite vraiment d'être valorisée. Donc, c'est ma façon à moi aussi de comme rendre à la femme, c'est l'être de noblesse. Oui, peut-être parce que je suis femme, oui, mais c'est ma vérité à moi. Je me sens capable, en fait, je me sens capable de parler d'elle par ce que je fais. Et vous vous mirez à travers le travail, n'est-ce pas ? Peut-être pas moi-même, peut-être pas moi-même personnellement, mais je prends surtout ma mère comme modèle. C'est ça aussi. Peut-être que ce n'est pas moi-même le modèle, mais c'est ma mère. Je prends ma mère comme modèle. Et donc, pour moi, tout ça est en fait, je ne réfléchis même pas à ça. C'est naturel, ça vient comme ça. Je veux parler de la femme, je veux la valoriser à travers mon œuvre. Donc, c'est simple. Simple à faire, comme je le dis aussi, simplement. Alors, parlons du matériau, c'est quoi qui vous tient à cœur comme matériau dans votre travail artistique ? Bon, par rapport à ma peinture, je peins avec la couleur, comme, voilà. Et par rapport à la sculpture, là, j'ai voulu faire quelques... Là, j'ai voulu innover parce que j'ai commencé par faire des sculptures en bois. C'est-à-dire que j'ai commencé par tailler le bois, mais je n'étais pas très à l'aise. Et très vite, j'ai eu envie de vouloir sortir de ce que je faisais avant. Je voulais innover, tout simplement. Et donc, c'est ce qui m'a emmenée, en fait, à créer, à faire des œuvres avec la sciure de bois et la colle. Donc, je forme une patte, que j'appelle d'ailleurs la chair de mon œuvre, que j'applique sur une structure métallique. Voilà, donc, c'est de l'armature, c'est des barres de fer, c'est la sciure et la colle. Et je finis toujours avec la peinture parce qu'en fait, l'idée de faire de la sculpture m'est venue de la peinture. Parce que je suis peintre avant, comme je venais de le dire, j'ai été formée par mon père dans la peinture, pas dans la sculpture. C'est bien après que j'ai enchaîné avec la sculpture. Et je crois savoir, votre pièce de 3 mètres, c'est ça, en fait, c'est du métal. Oui, il y a une structure métallique. Une structure métallique, en fait. La base, elle est métallique totalement. Elle est métallique, oui. D'accord. Donc, j'ai appris à faire la soudure à l'arc. Donc, pour des grandes pièces de 3 mètres de 4 mètres hauteur, c'est des pièces que je monte en deux parties. Donc, voilà, donc il y a toute une technique à préparer avec la soudure à l'arc. Et la technique, vous l'avez apprise ici au Congo ? J'ai commencé ici, mais j'ai été continuer aussi l'apprentissage en Europe. D'accord. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, donc, tout à l'heure, lorsque j'ai demandé de vous parler de votre parcours, et je disais qu'aujourd'hui, vous avez basculé dans quelque chose sur lequel, il faut dire également, que vous commencez à marquer votre présence en Belgique, c'est avec les coupes telles que vous en avez vous-même, n'est-ce pas ? Et là, vous participez à ce que vous appelez en Belgique le Fashion Week. Ah oui. Ben là, l'idée ne venait pas de moi. J'ai été contactée par une, par l'équipe qui organise la Fashion Week de Bruxelles pour aller coiffer des mannequins. Pour aller coiffer des mannequins. Alors, c'était une grande première pour moi. Bon, voilà. Et en même temps, je m'inspire des coiffures des années 50. C'est aussi une démarche artistique. Et vous avez une histoire que vous voulez retracer. Vous avez dit, vous voulez retracer toute une histoire, n'est-ce pas, de l'évolution de coiffure à traverser. Oui, oui, voilà. Donc, en feuilletant un peu ces livres-là, en découvrant ce qui se faisait à l'époque comme coiffure. Alors, voilà. L'idée est née, finalement, d'en faire aussi une démarche artistique. J'ai l'impression que quand quelque chose touche à la femme, je me sens, ça me donne en tout cas envie de contribuer, de faire quelque chose, parce qu'encore, c'est de la femme dont on parle. Voilà, donc, on m'avait contactée pour participer à la Fashion Week. Alors, donc, j'ai été sur place. Et donc, j'ai coiffé 10 mannequins, je pense, mais avec des coupes des années 50. Et donc, ça a eu énormément de succès. Et donc, c'est comme ça que l'idée était née. Et j'en ai fait plusieurs aussi après. Donc, voilà. Donc, du coup, ça reste aussi une démarche artistique. Parce que c'est ce qu'on ne dit pas souvent. Il y a une façon de faire, il y a une technique aussi, derrière tout ce travail. parce que, à l'époque, en fonction de l'événement, en fonction de l'événement, donc, chaque événement portait un type de coiffure. On a tout oublié aujourd'hui. Et donc, je suis en train de faire tout un travail pour aller plus ou moins retracer, en tout cas, de ce que je peux trouver, l'histoire de chaque coiffure. Et donc, c'est le travail que je suis en train de faire en ce moment. Donc, voilà. Mais ça fait déjà peur à certaines personnes qui pensent que je vais arrêter avec la peinture. Non, pas du tout, je rassure. Non. Mais je vais arrêter. Et ce travail, cette démarche artistique également, qui porte sur les coupes avec ces coiffures, est-ce que vous voulez la placer, l'instruire dans la durée, dans la continuité, ou vous pensez que ça a été dans un... C'est assez extrêmement dans le contexte que vous venez d'écrire, dans la circonstance que vous venez d'écrire ? Non, j'aimerais bien organiser aussi des événements à l'avenir où on parle de la femme, mais dans ces différents aspects-là. La coiffure, la peinture, la sculpture, et même le chant. À la fin, il faut quand même un peu louer tout ça. Donc, ça reste la femme, ça reste l'image de la femme, ça reste, voilà, la femme à l'honneur. Je dirais ça comme ça. Oui, d'accord. Vous avez parlé de louer, vous avez parlé de ce que j'ai appelé tout à l'heure, les intrusions musicales que vous faites, vous entraînez à la guitare depuis un certain moment, et vous essayez de chanter également depuis un certain moment. Ça donne quoi ? Est-ce que vous pourriez nous faire quelque chose, n'est-ce pas, comme ça, à chaud, pour essayer également là de titiller nos amicules culturelles ? Je vais essayer, oui. En fait, l'idée est née parce que chaque fois que je sculpte ou bien que je peins la femme, je chantonne comme ça, j'entonne des airs. Et jusqu'au jour où je me suis dit, mais tiens, pourquoi je ne la louerais pas ? Pourquoi je ne la chanterais pas, par exemple ? Voilà, mais ce n'est pas compliqué, en fait. Je me suis rendue compte que ce n'est pas compliqué parce que derrière chaque sculpture, derrière chaque œuvre d'art, il y a une histoire. Et la chanson, ce n'est que ça, finalement. C'est l'histoire tout simplement qu'on chante et c'est ce qui me donne en tout cas envie et le goût aujourd'hui de chanter la femme. Et donc, tout est encore en préparation, mais comme vous insistez... Oui, j'aimerais bien. Voilà, c'est également... Ça s'inscrit dans votre passion culturelle et c'est bien de nous la partager. OK. À chaud également. Intéressé, titillé, nos amis culturels, voilà, qui les suivent. OK. Merci, Rode. C'est pas toujours propre, mais bon, on va essayer. Bon, on va l'apprécier. C'est à nous d'apprécier. C'est à nous d'apprécier. Je m'appelle Rode. Je peins beaucoup la femme africaine Féministe Sortie de l'ombre à la lumière Activiste C'est la carte de visite que vous nous présentez là, non? C'est vrai? Donc c'est toujours la femme Ici c'est un petit morceau que je suis en train de monter Qui va s'intituler biographie Donc voilà, c'est juste une façon de me présenter Je peux le faire sans notes de guitare Tout comme avec les notes de guitare Ça dépend C'est-à-dire que je suis artiste Et je chante la femme La femme, celle que je représente Elle est très souvent en action Elle est féministe, elle est activiste Elle est travailliste Voilà, ça reste La femme que je présente Par Par différents Voilà Alors Après j'aimerais bien savoir Comment vous êtes arrivée à la musique? Est-ce que Ça vous est arrivé comme ça De suivre des cours de musique? Ou Il faut dire qu'en autodidacte Qu'un jour vous avez pris la guitare Et puis voilà Vous êtes dit que vous allez apprendre la guitare Et c'est parti En autodidacte J'ai commencé en autodidacte Et là je suis quand même en contact avec un prof Un prof de musique Vous apprenez le solfège Pour vieillir, pour apprendre Donc je fais tout en ce moment Parce que je veux que ça soit aussi propre D'accord Et là également, c'est un projet dans la durée? C'est un projet dans la durée C'est un projet à la durée Et à la fin, ça sera la femme que je vais présenter Soit par la guitare Soit par la sculpture Soit par la coiffure Voilà Donc tout ça J'aimerais bien que ça puisse s'inscrire Dans la durée C'est pas des moments C'est pas des passe-temps Justement parce qu'on peut s'amuser Quand on joue Mais parce que vraiment On a des grands projets On a des vrais projets Oui, 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 bien sûr C'est d'ailleurs pour ça que je Je veux Je vais me donner le temps de me former aussi Par rapport à ce que j'aimerais faire d'autre C'est pour mettre tout ça au propre Mais en prenant le temps Et en le faisant professionnellement Voilà Et à la fin, j'ai envie de me poser la question N'est-ce pas? Et de vous la poser Qui est réellement Rode? Est-ce que Rode, c'est l'artiste plasticienne? C'est l'artiste sculpteur? C'est finalement la coiffeuse? C'est la musicienne en devenir? Ou qui est Rode, ma combo? J'ai même difficile à me définir moi-même Si on disait tout simplement que Rode est une... Artiste Une artiste Artiste tout simplement? Artiste, oui Et après, on n'a pas besoin de creuser Oui, si on creuse, effectivement Dans les différentes facettes? Oui, bien sûr Si on creuse, je suis avant tout peintre Peintre, sculptrice Voilà Et que représente l'art pour Rode, l'art? L'art, c'est un moyen de communication C'est à travers l'art que j'ai envie de dire D'interpeller Parce que pour moi aussi, une artiste C'est la personne qui interpelle aussi Voilà, dans ce domaine-là Donc c'est le moyen de communication Que j'ai trouvé Ou bien qui me donne La facilité De dire, de m'exprimer De dire ce que j'ai envie De dire le monde à votre façon Voilà Et des projets majeurs Rode, à nous partager En perspective, qu'est-ce que vous Qu'est-ce que vous projetez? Qu'est-ce que je projette? C'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup D'expositions en 2019 En préparation Et donc ça reste Comment dire Ça reste des projets Dans ce que j'ai toujours fait En fait Dans ce que j'ai toujours fait Donc beaucoup d'expositions Que je suis d'ailleurs en train de préparer En ce moment C'est d'ailleurs pour ça que je travaille beaucoup Parce que 2019 Ça va vraiment être L'année où je vais énormément exposer Et pas seulement l'art Parce que maintenant Je vais incorporer des défilés Pour valoriser aussi la coiffure D'accord Donc plein plein de choses Donc je passe un petit moment De préparation Pour encore Continuer Toujours à Pas à reculer Mais À briller Ou à avancer À aller de l'avant À mûrir À rester dans le firmament N'est-ce pas? À rester Culturel À rester dans le culturel Auquel vous avez participé En Europe Et ils ont à travers le monde Et aujourd'hui S'il y a Si on demandait à Rode Makumbu De nous parler D'un ou de deux événements majeurs N'est-ce pas? Qui l'auront Réellement marqué? Bon c'est vrai que Quand on Quand on expose Une reconnaissance Pour un artiste C'est très très important Parce qu'en fait Ce que l'on fait On a aussi envie Que le public aussi Puisse se l'approprier Pardon Donc je ne Ce que je fais C'est Je suis la première Spectatrice C'est vrai Mais on a aussi En tant qu'artiste Ce désir De partager Le fruit Et d'avoir le retour Le retour Du travail Voilà du travail Et donc quand j'ai été décorée Ici par le président De la République A l'ordre du dévouement Congolais Et ce fut aussi Un grand moment De reconnaissance De reconnaissance Et ça a été Ça a vraiment boosté Aussi ma carrière D'ailleurs Beaucoup de gens M'en parlent aujourd'hui Aussi avec éloge Donc il y a eu Des temps forts Dans ma carrière Il y a eu Des moments Et c'est d'ailleurs Ce qui me donne aussi Envie finalement De continuer Avec de plus en plus De détermination D'ailleurs Parce que partout Je passe Voilà Je suis très soutenue Encouragée Et tout le monde Me demande D'aller en avant Donc ça ne se rassure Pas le moment De reculer Merci en tout cas Chers amis culturels Nous venons là De recevoir Donc Rode Macombou Sur le plateau De Cultura Rode Macombou Qui est une artiste Plasticienne Sculptrice également Et elle nous a parlé aussi Et elle nous a parlé aussi Elle nous parle là aussi Du travail qu'elle est En train de faire En Belgique Dans la Fashion Week Et également Ses intrusions musicales Il faut dire que Rode Macombou A quitté le pays Donc le Congo En 2003 Pour s'installer En Belgique Où elle ne cesse N'est-ce pas D'émerveiller Le public Rode en séjour Au pays A répondu A l'invitation De Cultura Et nous allons parler Donc de Vient de paraître Vient de paraître Nous avons La verdure des vers De Daniel Ngoma Paru aux éditions La Doxa Donc La Doxa édition Daniel Ngoma Regroupe Dans la verdure des vers Une collection De poèmes Dynamiques Et variées Dans lesquelles Il explore Tour à tour Les heures Et malheurs De l'expérience Humaine Les méandres Philologiques De la versification Les trésors Métaphoriques Et phonétiques Et phonémiques Des chapitres Et versets Bibliques C'est avant tout Pour l'art Pour l'enthousiasme Et la passion Pour l'encouragement Chrétien Que Daniel Se tourne vers La poésie Donc La verdure des vers Daniel Ngoma Chez Doxa édition Voilà Et le prix est marqué En euros 10 euros Daniel certainement Sera un de nos invités Un de ces jours Également Au nom de l'amour Au nom de l'amour Romand de Dignes Elvis Tchalissant Okumbi Paru aux éditions Renaissance Africaine Voilà Et là C'est digne Elvis Tchalissant Okumbi Nous parle d'un couple À qui la nature Avait pourtant Prédestiné Avait pourtant Prédestiné À une vie Paisible Et épanouie Mais qui se retrouve Du jour au lendemain Fauché par la mort Laissant derrière lui Un fils Dont le destin Prendra une tournure Quasi infernale Esselé Et accusé À tour De À tort De Paricide Voilà C'est un extrait De la quatrième De couverture Dignes Elvis Tchalissant Okumbi Qui également Sera un De nos invités Il faut dire Dans les prochaines éditions Et sur le plateau De Cultura Rode Makumbu Alors Rode Comment le séjour Ça va Ça se passe bien Le ressourcement On peut dire Il est N'est-ce pas En pleine effervescence Il faut dire Tout va très bien Je suis très contente D'être venue D'être venue Et de dire N'est-ce pas Ce que vous venez De nous partager Dans le plateau De Cultura Merci En tout cas Rode Mais on va pas Se séparer comme ça Une fois de plus Je vous invite N'est-ce pas À nous Présenter À nous gratter N'est-ce pas À cette belle guitare Dire encore quelque chose N'est-ce pas Du plus profond de vous Avec votre guitare Sans peut-être Dire quelque chose Mais je vais quand même gratter Je vais me concentrer À gratter Et voilà C'est par ces notes De musique De Rode Que nous mettons Un terme À cette Présentation Une fois de plus Merci Rode Et bon séjour Donc Au pays natal Bon séjour Au bercail Amé culturel Merci de votre attention Et nous prenons rendez-vous Pour samedi prochain 14h À très bientôt Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz